bonjour les amis j'espère que vous allez bien sur cette vidéo là je vais vous montrer un problème que j'ai eu ça c'est la deuxième fois que j'ai eu ce problème là les amis c'est les boulons qui tient le pot d'échappement en fait c'est les deux boulons qui fixe le pot d'échappement avec le carter moteur là on est sur un zip les amis c'est les derniers zips et les quatre ans 2020 et ce problème là les amis je l'ai eu deux fois je l'ai eu sur mon premier scooter et là je viens de la voir sur mon deuxième scooter c'est pour ça je profite de vous faire cette vidéo là n'hésitez pas de la liker et de s'abonner à la chaîne pour m'encourager de vous faire plus de vidéos à tout de suite les amis voilà les amis comme je vous ai expliqué tout à l'heure c'est la deuxième fois que j'ai eu les deux boulons et sont et sont cassés à l'intérieur de leur filetage et là c'est pour ça je profite de vous montrer les amis comment ressortir les bouts de vis qui restait à l'intérieur du filetage et là ce que j'ai les amis j'ai une perceuse et leddy grippon la première des choses à faire les amis il faut qu'on enlève le pot d'échappement là comme moi j'ai perdu les deux boulons là il me reste envie les deux boulons qui se fixent au niveau de la culasse de scooter les amis là on a deux boulons enlevé c'est des boulons de clé 10 c'est parti les amis les deux boulons à enlever c'est les deux boulons là il y en a un ici et celui là le deuxième elle est là les amis ces c'est parti les amis voilà les amis et là on a le deuxième boulon et là les amis après avoir retiré les deux boulons là là ce qui vous reste on enlève le pot d'échappement les amis et je vous conseille les amis de c'est pas la peine de vous enlever la cendre voilà les amis après avoir enlevé les deux boulons là on retire le pot le pot d'échappement et vous êtes comme je vous ai dit tout à l'heure les amis vous n'êtes pas obligé d'enlever la votre cendre vous n'êtes pas obligé vous mettez votre pot d'échappement comme ça d'une façon qui vous gêne pas les amis et là on va attaquer les deux boulons les amis que je vous ai montré là dans mon cas les amis les boulons ils sont ils sont ils sont coupés à l'intérieur du filetage voilà les amis quand je vous ai montré là dans mon cas les boulons sont coupés à l'intérieur du filetage et là on va essayer de les sortir les amis sans abîmer le filetage avec avec la perceuse c'est parti les amis et là les amis dans mon cas moi j'ai pris une mèche une mèche de fer attendez focus c'est numéro 3 les amis et là avant qu'on commence les amis je vous conseille de mettre un peu un peu dégrippant comme ça ça va ça va dégripper un peu le boulon et ça va faciliter l'extra l'extraction l'extra d l'extraction c'est pour ça je vous conseille de prendre une mèche plus petit que le boulon je crois le boulon si c'est du 5 c'est ma mémoire à les bonnes et moi je vais essayer de le faire sortir avec une mèche de trois les amis c'est parti les amis de semaine là il faut qu'on il faut que vous ayez vous essayez de le percer au milieu les amis je vous ai dit tout à l'heure les amis j'ai essayé avec ma première perceuse mais elle est faible là j'ai ramené ma deuxième perceuse les amis et comme je vous ai dit les amis essayez de le percer vraiment au milieu et entre temps les amis vous mettez le dégrippant comme ça ça aide voilà les amis là ce que j'ai fait voilà là je l'ai poussé derrière les amis attendez focus voilà là ce que j'ai fait je l'ai poussé derrière les amis et là comme ça j'ai sauvé le filetage les amis attendez voilà les amis là c'est bon là le premier c'est bon les amis là on essaye de faire sortir le deuxième maintenant celui là c'est bon les amis là il faut que je sors le deuxième qui est là les amis on va essayer de la même chose comme on a fait tout à l'heure les amis au début j'essaie avec une mèche de 3 et après une mèche de 3 à 5 les amis là j'ai pas beaucoup de place c'est fini là c'est bon ce Sous-titrage ST' 501